La troisième édition du concours des lycéens écrivains du bassin d'Arcachon connaît ses lauréats. Après des mois de lectures attentives, le jury a délibéré. C'est à la maison des arts de Dujan et en présence de Madame le maire, des élus et du public, que le président de l'association A4PM, organisatrice de l'événement, a pu remettre leur prix aux jeunes écrivains. En tant que président de l'association A4PM, organisatrice de ce concours, je suis très satisfait d'une part par rapport au nombre de participants, deuxième, la qualité des livres et troisième, la possibilité que l'on a eue grâce à l'aide du conseil régional de pouvoir faire imprimer quatre livres. Donc il y a quatre lauréats qui sont récompensés. Le premier repart avec 100 livres, le deuxième avec 50, troisième et quatrième ex éco repartent avec 25 livres chacun. Voilà, donc pour nous c'est encourageant et nous espérons que pour l'année prochaine, donc en 2019, il y aura encore plus de jeunes qui participent à ce concours littéraire. Pour l'année prochaine, nous allons réfléchir sur le thème, puisque pour 2018, le thème c'était le temps. Et pour l'année prochaine, nous allons réfléchir, d'une part, choisir un autre thème, mais peut-être plus concret que le temps. Et deuxième, nous allons voir dans le règlement pour peut-être demander moins de pages et moins de signes pour qu'il y ait plus de jeunes qui participent. Nous avons donc un comité de lecture qui reçoit, bien entendu, ses manuscrits secrets, puisqu'on a donc deux groupes. Le groupe administratif qui conserve les manuscrits et les noms des participants, et le comité de lecture qui lui va devenir juge, puisqu'on élit un jury qui va noter sur différents critères, l'orthographe, la syntaxe, sur l'idée, sur le fait aussi de respecter un petit peu le règlement, le nombre de caractères que nous demandons. Et suite à cette notation collégiale, nous avons un premier prix. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille et d'un garçon qui ne sont pas issus de la même époque, du tout. Ils ont mille ans de différence. De base, le titre, ça ne devait pas du tout être néon bleu. Et en fait, à la fin, je me suis dit, en fait, le titre, il ne va pas. Et j'ai changé d'un seul coup comme ça. Je me suis dit, ça passe ou ça casse, ce n'est pas grave. Et donc, en fait, dans ce livre, il y a mes convictions personnelles, c'est-à-dire ce que je pense, ce qui peut peut-être arriver, qu'est-ce qui peut se passer en mille ans. Il y a une partie du livre 1964 de George Orwell que j'ai adoré ces derniers temps, cette année du moins. Je m'en suis un peu inspirée. Je sais que j'ai des amis qui m'ont dit, non, c'est complètement nul, c'est niais, il n'y a pas assez de choses, tu ne devrais plus se développer. Du coup, je m'étais dit, ça a été mal reçu par mes amis, surtout que c'est de la science-fiction. Donc, je me disais, la science-fiction, ça ne s'appelait pas à tout le monde. Et le jury, l'année dernière, ils n'avaient pas élu de science-fiction. Donc, je m'étais dit, ça ne passera pas cette année. Et du coup, là, quand ils ont appelé les gens, au fur et à mesure, je me suis dit, bon, c'est fini. Et quand j'ai entendu la lauréate, je me suis dit, il n'y a qu'encore une chance. Et au moment où j'ai entendu mon prénom, je n'y croyais pas.